et bah salut à tous ses amis et bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour les suites de léon s kennedy sur gta rp donc voilà donc bah il n'y a pas tellement de monde aujourd'hui sur le serveur et franchement je pense que c'est un peu un peu vide mais bon là le but c'est vraiment l'argent pour l'instant on débute on ne pète pas le crâne franchement je dois dire que c'est vraiment un bon enfant donc voilà ensuite alors dans la journée il y aura certainement certainement un live sur eurotrack sur youtube voilà bon bah c'est parti on va aller faire du pognon j'allais sortir la voiture attention madame parce que si tu te fais écraser par voiture donc on va manger un coup bon elle était glacée ça montre pas beaucoup la soif donc ouais donc j'ai vu qu'il y avait 9 personnes de connecter yo mirox tv on commence à voir quoi donc il n'y a pas beaucoup de monde de connecter on doit y avoir 9 personnes de connecter à la suite oui on est rassuré il y aura plus d'interactions il y aura plus de choses comme je dis c'est vraiment les débuts ça fait quoi 6 jours que je suis 6 ou 5 jours je suis sur GTA donc voilà donc euh donc voilà donc euh donc euh bah faire gaffe parce qu'à mon avis avec les joueurs de connecter il doit pas y avoir beaucoup de mécanos en ville mais c'est un truc qui me bouffe c'est les bng qui euh qui se vénèrent et qui te font de l'eau je sais pas si ça marche mais je pense que ça donne un petit peu de loup Ils sont énervés en tout cas ces PNG là. Oh bon, j'espère que la voiture de service va tenir le coup. C'est parti. On est arrivés. Salut tout le monde. On va fermer le véhicule. On va voir s'il est ouvert ou il est fermé. C'est bon, il est fermé. On va prendre notre service. On va se mettre en tenue. On va sortir la voiture et prévenir le chef. Il faut que je rentre forcément celle-ci. D'accord. Un temps pour moi. On va se mettre en tenue. 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 Oh, le mot ça doit être par là. Hop là. Je me vois pas. Je me vois pas. J'enverrai un message au boss. Même si il est pas là. On va se mettre en tenue. Ah, j'ai pas mis tout ce que j'avais sur moi. Tant pis. Vous voyez un message au boss quand même. Même si il est pas là. On fait les choses dans les règles. J'aurai pas dû les prendre. J'aurai pas dû les prendre. Il faut que je mette tout dans le coffre. J'aurai pas dû les prendre. Sous-titrage ST' 501 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 on récolte plus on gagne voilà il y a de quoi faire à vue d'elle vu le stock c'est la gueule des raisins je pense qu'on est bon le choc carrière même en récoltant à deux ok patronne du tabac je connais pas encore bien bien toute la map c'est qu'il est écoute bienvenue à toi patronne patronne du tabac c'est cool j'aurais peut-être pas dû dire ça parce que là maintenant il pleut bien ça va rendre le travail plus dénigre j'ai entendu un collègue qui ont parlé au haïdi justement pour qu'on ait des de pluie ah ouais un petit kawai ou quoi ça fait plaisir ouais parce que je commence à être vieux donc déjà un peu friper alors la pluie ça va pas aider c'est clair oui on tente plus facilement malade ok merci pour vos follow merci ça fait plaisir bienvenue à tous donc ouais donc comme je disais ça fait pas longtemps que j'ai rp ça doit faire une semaine ou deux donc ouais donc comme je disais ça fait pas longtemps que j'ai rp ça doit faire une semaine ou deux pour l'instant je vais se mettre en place au tac pour pouvoir vous parler un peu le coffre avec lui C'est parti ! C'est parti ! Encore monté ici, même sous la pluie ? En train de fumer ta clope aujourd'hui ? Pas bien de fumer après l'effort. Il fait délirer ce PNJ, le cycliste de la mort. Il vient là et il fume sa clope après. Je ne sais même pas s'il monte en vélo, il n'a jamais son vélo. Je ne sais même pas s'il te plait. Je ne sais même pas s'il te plait. Donc après, si jamais il y en a qui se sont intéressés, dans la journée, dans l'après-midi, je vais faire un like. Donc cette fois-ci sur YouTube, sur Eurotrack Simulator. Là, ce qui est cool, c'est qu'hier soir, j'ai acheté ma petite voiture pour pouvoir se balader avec le frangin qui va être là. Et puis même moi, je vais pouvoir me balader autre qu'avec la baille du vignoble. Merci, carrière. Merci pour ton foulo. Merci beaucoup. Ils sont lâchés sur la pluie. Je ne sais pas si je peux en prendre 160. Non, je ne peux pas en prendre 160. On va essayer 150. Donc oui, on va essayer 100. Alors, pourquoi il ne veut pas ? Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire ? Il n'a pas mis l'heure. Ah, il n'a pas mis l'heure. Je n'ai pas mis le city. Ok. Ok, ok. Mettre 6,20. Ah, le coffre est plein. On va essayer autrement. Pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. On va prendre. Voilà. On va faire petit à petit. Je vais bien bourrer le coffre. Je vais bien charger, je pense. Ouais, bah écoute, t'es sur quelle ville ? Désolé, je réponds le frangin. Ça envoie des petits mots. Stadium replay. Ok, bah je verrai. Parce qu'après, là, je suis sur celui-là. Je suis content de faire un autre. J'ai un autre personnage aussi à mettre en place. Allez. J'ai un autre zoom. C'est bon. C'est bon. J'ai un autre pas. C'est bon. C'est bon. c'est un peu long mais bon ça permet de faire pas mal d'argent en un coup oh bah écoute pourquoi pas ça me rappellera mon passé de fumeur c'est cool il faut rien qu'il me dit qu'il n'a pas envie d'aller bosser les mordeurs ou la tempête tempête en vue les gens pas de tempête chez vous en plus c'est cool bon bah on va se déconnecter parce que bon hop moi je vais quitter le jeu directement je ne suis pas emmerdé bon bah c'est cool petite tempête ah non on a souvent des tempêtes alors hop je vais vous mettre le petit la petite image d'attente je suis désolé alors 5m 5m le discord quel discord celui du serveur là ouais bah vas-y tu peux m'envoyer tu peux m'envoyer le discord il n'y a pas de il n'y a pas de souci je vais vous remettre la scène alors je le fais vraiment par respect pour le pour le serveur je mets même si c'est du free access si tu viens tu as accès au code serveur ok bah écoute il n'y a pas de souci je vais je vais prendre le code le code up prendre une petite photo et puis pas de souci je vais venir je viendrai faire un tour ça je pourrais mettre en en place mon deuxième personnage regardez-moi ça c'était pas sexy en femme avec une barbe un beau chignon et une bonne beubard ça c'est cool ça ah comme ça exactement ah non là dessus il ne nous respecte pas sur le passage en attente là ah oui c'est vrai la voiture est retournée dans le garage bah ça va encore bon ils m'ont fait ils m'ont fait un chignon un dessin bon ils m'ont fait un bon boule donc ça va bon du coup le cycliste fumeur il est parti hop hé calme toi je crois que je crois je crois une femme comme ça dans la rue bonjour madame je crois que vous êtes vous avez de la buse sur vos lunettes madame bon par contre oh ça bug allez hop 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 là oh ça bug voilà vous m'excuserez madame je me colle un peu à vous mais bon vous voulez pas aller voir un peu plus loin tch tch ah c'est ah t'es une tchouche ok là il est reconnu par rapport à la coupe des chevaux bon c'est bon c'est bon là c'est cassé bon c'est bon là c'est cassé un vigneron quoi j'ai commencé j'étais j'ai fait éboueur et ensuite pisciniste je pense à faire du sport pour porter plus est-ce que ça passe mais oui ça passe ça passe à l'aise bon je vais attendre le frangin tranquillement pour aller faire du sport avec lui ah ça peut gouiller ça peut gouiller allez voilà alors tu touches bien mais ça prend du temps il faut à peu près une heure je pense une heure, une heure et demie c'est con que le frangin il bosse aujourd'hui on aurait pu venir venir jouer hop là bim allez prends pâmm pâmm il faut savoir en fait que le que ce perso là il n'était pas prévu à la base mais comme j'ai pas pu changer la couleur du perso c'est un peu le bordel pour pour faire son personnage c'est un peu chiant du coup j'ai j'ai improvisé il est revenu là avec son pote le cycliste fumeur alors on regarde ah ça fait du bien une petite clope après une bonne montée en vélo non mais mec ils montent juste ici en vélo et puis ils fument une clope quoi bon ça bug un petit peu bon ça c'est conceptique t'imagines toi tu tapes une bonne côte pour venir jusqu'au vignoble en vélo et puis tu fumes une clope après t'a éclaté tous les efforts faut qu'ils se mettent à la rapote je vais proposer donc oui je sais je parle avec les pnj parce qu'en fait il ya plusieurs mois en moi qu'on est plusieurs donc c'est un bordel pas possible bon si jamais vous voulez aussi n'hésitez pas dans la description de mes vidéos il ya il ya ma chaîne youtube j'ai commencé sur sur youtube on ne sait pas je suis une groupe de raison c'est bien oh calme toi j'avais proposé je vais dire qu'il faudrait mieux de se mettre à la va pote ça va tic et tac franchement mec la club là après l'effort c'est pas trop bon quoi essaye la va pote moi je te conseille franchement la mag 25 tu choisis bien ton taux de nicotine et franchement ça va t'aider parce que je trouve ça un peu un peu dommage allez à plus tard tic et tac tous les jours ils sont là je vais regarder si j'ai bien pris le discord c'est parti on va aller mettre ça en carton alors le reste des grappes de raisin on va les mettre là dedans surtout prendre un tacos et on va prendre 3 thé glacé parce qu'on a un petit peu soif quand même là manger bon c'est fini hein j'achète plus de thé glacé c'est pas terrible thé glacé moi je connais pas encore bien pour aller au cartonnage priorité numéro 1 il faut bien faire attention aux agressifs sur la route hop là j'ai plus d'essence ah non ap ah on peut pouvoir y arriver je crois qu'il doit me rester un semblant de jerry cannes sur moi je suis pas sûr en plus hier je l'ai dit mais j'ai pas du tout pensé je vais regarder quand même si il me reste un jerry cannes il doit me rester un peu normalement je dois voir comment on sort le jerry cannes les touches elles ont changé pourquoi les touches elles ont changé je pense pas qu'on va arriver jusqu'à la station mais on y croit on va rester sur le bord de la route deux kilomètres ça m'étonnerait qu'on tienne quoi bon bah désolé ça va être un peu loin j'ai pas du tout pensé l'essence en plus hier je me suis dit faut que je fasse de l'essence quoi allez s'il te plaît emmène moi jusqu'à la station elle n'est pas arrivé là c'est vraiment on y va avec le fond de l'aéculé bon je crois que c'est prétentieux il faut que j'arrive à trouver à trouver cette touche je vais éteindre le moteur on va économiser l'essence hop on va éteindre le moteur ouais ça marche pas évidemment j'aurais dû en douter je vais me mettre là pour me faire écraser ouais bah madame passe faut que je trouve la touche parce qu'en fait les touches ont changé apparemment donc c'est pas grave je vais aller dans le configurateur de touches et on verra bien alors normalement c'est la roulette des armes je suis nul là je vous le dis tout de suite il n'y a pas longtemps que je le fais sur pc d'habitude je fais sur console alors on en s'en fout ça c'est tac tac ouais on va faire ça alors sauf si bien sûr j'ai plus mon ça aussi bien sûr j'ai plus mon ah je crois que j'ai plus manger un calme c'est plus vrai je tape plus rapide pitté plus j'avais vu j'ai plus j'ai plus j'ai plus j'ai plus j'ai plus j'ai plus Ça m'étonnerait qu'on y arrive. En plus, il met plus de kilomètres. Franchement, on touche TAP, c'est-à-dire... Ah, d'accord. Ah non, j'ai plus mangé ricane. C'est quoi ce délire ? J'ai plus mangé ricane. On va essayer. En toute façon, si on n'y arrive pas, on prendra une voiture, on va acheter un jerrycan et puis c'est tout. C'est un peu chiant, c'est un peu bon pour vous. Je me suis fait un coup de la panne à moi-même. Il y a un fond, il y a un fond d'essence. Mais pourquoi il me... Il m'augmente les kilomètres en plus. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On va essayer. C'est quoi ? 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 Elle n'a pas d'essence elle non plus. Il faut que je regarde où c'est que je suis. Donc je suis au magasin à t-shirt, ok ? Alors je pense que la voiture va avoir des pops. Mon essence remonte au fur et à mesure. Hop ! Je suis vraiment pas loin en plus, c'est ça le pire. Allez ! Acheter un jerrycan. Voilà. Le jerrycan, il est plein ou pas ? Ouais, je pense. Hop, la ceinture, désolé. Si, de toute façon, c'était pas là. J'étais sur la route. Ah, avec la chance que j'ai, bah voilà. Non, le véhicule est toujours là. Mais calme. Oui, bah ça va. Et... Oui, bah ça va. Et... C'est pas pourquoi ça marche, ça a du mal. Petit problème technique. De toute façon, je l'ai pas dans mon inventaire, je le vois pas. Euh... Allez. Ah, tais-toi, toi. Ouais, j'ai galéré. Salut, Méneldil. Comment tu vas ? Bah, en fait, justement, euh... Moi, je joue à la manette. En fait, quand j'appuie sur ma gâchette, je pouvais euh... avant. Et là, en fait, les touches, elles ont changé. Et le tab, il fonctionne quand il a le temps. Mais... Oh là là, ça va me saouler, ça. Allez. Bon. On va essayer de voir comment ça se fait. Pourtant, normalement, je sais tout, hein. On va faire ça. Hop. Ah oui, nanana. Type de visée, type de visée. On s'en fout, on s'en fout. Où... Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que souvent, les euh... Les touches, elles changent. Euh... Hop là... Alors... Ouais, on s'en fout de ça pour l'instant. Et voilà. Sélection, arme, menu, désormes, tab. Bah oui, c'est ce que je fais. Je vais essayer de faire ça. Voilà. Hop. On va essayer de faire ça. Voilà. Tant pis, je reconfigure les autres touches après. C'est moi qui ai un bug ou quoi ? À mon avis, je bug peut-être parce qu'il y a vraiment rien qui fonctionne, quoi. On va essayer d'aller à la station comme ça. Tant pis, hein. Et là, ça fonctionne par contre, euh... Je comprends pas. Je vais me mettre en sécurité parce que je vais me faire écraser. Tousse. Sous-titres. Sous-titres. donc normalement c'est bon ah bah voilà j'ai normalement l'impression que c'est moi qui bec voilà alléluia c'est bon les gars on a réussi ah t'es sur le t'es sur manette aussi ouais bah justement j'ai essayé normalement ça toujours reste cette touche le problème c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me reconnecte les touches elles changent sur la manette tu vois par exemple avant pour avoir la pour avoir toutes les animations j'appuie sur le joystick droit et maintenant il faut que je fasse B donc si je suis à côté de quelqu'un si je fais B je mets une mandale dans la tronche quoi ah sur l'île création perso et aéroport à l'aéroport je sais pas mais en fait normalement quand tu te connectes t'atterris sur l'île ou bien souvent t'es moi tu vois quand j'atterris sur l'île je suis je suis un homme enfin je suis une femme à barbe mais ça c'est normal ça en fait que ça n'a pas mis grand chose j'aurai qu'un il est trouvé il faut attendre un petit peu en fait c'est normal quand tu te connectes tu as t'atterris sur l'île comme tu as pu voir quand tu te connectes t'as pas de queue de fil d'attente en fait la fil d'attente c'est sur l'île c'est pour ça ah je sais pas parce que moi quand je me connecte à chaque fois c'est ça j'arrive en fait sur c'est pas qu'il fume même pas le bruit qu'il fait et en fait j'atterris sur l'île bam je tape le mot de passe et après j'ai juste à attendre qu'il me reconnecte là où c'est que j'étais après si t'as des difficultés si t'as des problèmes franchement tu vas sur tu vas sur le discord et tu te mets dans besoin d'aide en vocale et tu restes là et au bout d'un moment t'as quelqu'un qui va venir et qui pourra certainement t'aider moi je sais que j'ai eu des gros problèmes au début avec mon vocale mon vocale ne fonctionnait pas quand je suis arrivé sur le serveur il fonctionnait dès que j'ai commencé à jouer avec le frangin il fonctionnait plus et voilà au pire des cas si t'as vraiment des gros problèmes avec ça tu vas sur le discord sur le besoin d'aide tu te mets dans le dans le groupe en vocale et t'attends un petit peu et il y a quelqu'un qui va te voir qui va venir pour essayer de t'aider ça y est les amis on a le plein on a le plein purée le temps qu'on a perdu bon alors c'est quand même relatif parce que en irréel il me reste un peu plus d'un quart je vais à la pompe je pense que j'ai fait le feignot hier soir j'avais envie d'aller me coucher après moi personnellement j'ai pas eu vraiment de bug sur le jeu ça va j'en ai eu quelques-uns mais je vois qu'il y a beaucoup de bugs des gens qui tombent dans le vide par exemple au pôle emploi des gens qui ont vraiment du mal à se connecter moi j'ai jamais de mal à me connecter après je sais pas si c'est par rapport à 5M ou la version moi je suis sur une version rockstar par Steam mais ouais je te dis tu vas dans le Discord sur un besoin d'aide tu te mets tu te mets dedans mais t'attends un petit peu et tu vas voir quelqu'un qui va venir qui va essayer de te lutter des go salut AFSAM comment ça va la voiture ça va merci ça va ouais mais après tu auras toujours tu auras toujours des bugs ça de toute façon tu peux pas c'est quand même assez chaud ça va encore ouais bon j'ai commencé sur merci Manaldit pour ton vol merci en fait j'ai commencé sur où c'est que je vais j'ai commencé sur GoCity et sur GoCity alors déjà t'as pas de PNJ donc t'as des tempêtes intempestives et à chaque fois que j'avais une tempête il fallait que je me retapes du centre-ville jusqu'au bout de la map pour aller récupérer mon camion de service en courant quoi c'était chiant si une fois j'ai de la chance j'ai de la rencontre à un joueur qui m'a déposé mais ouais t'as toujours les bailes ben écoute ça me ça va très bien j'ai ma petite vie je suis venu au monde tranquillement on a passé un moment très chiant en bonne descence il est troué le réservoir c'est pas possible ma voiture elle consomme pas autant quand c'est abusé l'essence de mauvaise qualité ouais c'est sûr ben ce qui est bien c'est que sans les PNJ oui tu vois les joueurs si tu croises quelqu'un c'est que c'est forcément un joueur lambda mais bon je peux te dire que quand tu fais quand tu tapes allez tu tapes 3-4 déconnexions en l'espace de 2h mais que t'es obligé de te retaper toute la map en courant c'est au bout d'un moment c'est chiant tu vois là par exemple il n'y a pas beaucoup de monde je fais mes petites mes petites livraisons tranquillement ça permet d'avoir quand même du mouvement autour bon là ça va sur ce serveur là il y a quand même du monde mais quand t'es sur un serveur on sait qu'il n'y a pas grand monde t'as l'impression limite t'es un pourquoi j'ai bouteille de vin sur moi si c'est bon t'as vraiment l'impression d'être tout seul d'être seul au monde c'est là franchement je me voyais pas au début au tout début que j'ai commencé à me taper le centre ville jusqu'au vignoble à pied quoi vraiment je fasse du sport moi pour augmenter la capacité de mon bonhomme parce que c'est chiant il y a pas encore Hop, je change de main un petit peu parce que c'est chiant. Hop, ça y est, on va y arriver, on va y arriver. Alors, mettre, ça je vais le mettre dans le coffre, voilà, je vais prendre des cartons sur moi, voilà, hop, et on va aller faire notre livraison tranquillement. MyCity, non, c'est pas en whitelist, ça, c'est en free access. Hop, je l'ai gagné un petit peu. Hop, je l'ai gagné un petit peu. Non, 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 non. Non, 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 non C'est parti. Alors, vraiment, c'est... Après, comme je viens de débuter le RP, j'avais choisi un free access, j'osais pas trop aller sur du whitelist. Et puis au final, pour l'instant, ici, je suis pas mal. Je vais aller sur un autre serveur, mais je ferai les deux en même temps. Non, c'est pas ça. Puis là, pour l'instant, c'est vrai que je fais un petit jeu, vite fait. Parce que je fais mes lives, je joue vraiment quand je peux. Après, on attaquera vraiment, normalement, début d'année, début d'année. C'est que là, je vais, pendant au moins 4 mois, je vais me concentrer uniquement sur le stream. Je vais me mettre vraiment à plat temps sur le stream. Donc là, j'aurai vraiment le temps de bien peaufiner tous les détails. Parce que, donc, je vais expliquer, comme il y a pas mal de nouveaux sur la chaîne. C'est qu'en fait, moi, quand je stream, donc je stream et je joue parce que je joue rarement hors stream. Quand je stream, c'est en général quand je suis de repos, la veille au soir. Et là, par exemple, aujourd'hui, je suis de repos, donc je stream dans la journée. Là, pour l'instant, c'est GTA. Après, j'arrêterai le stream sur GTA. Et cet après-midi, je vais faire un stream sur YouTube parce que j'ai ma chaîne YouTube aussi. Et je vais faire du horotruc. J'aime pas du tout ta voix, madame. Merci à toi, Sam. Merci. Merci, merci, des bisous. Merci pour ton follow. Ça fait plaisir. Un grand merci. Bon, ben voilà, on a fait du fric. J'ai pas encore encoursé la barrio, ça. Mais... Alors, on va passer à la banque. Bonjour, monsieur. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un départ à l'américaine. Alors. Eurotruck. Il est jouable à la manette. Franchement, je l'ai... Au début, je l'ai joué à la manette. Après, c'est vraiment... Je vais me mettre sur le côté. Excusez-moi. Oups. J'ai pas vu le poteau. Donc, il est jouable à la manette. Ouais, ouais. Après, moi, j'ai décidé vraiment, parce que je voulais vraiment rentrer dans la simulation, j'ai décidé d'acheter mon volant. Ensuite, qu'est-ce que tu me dis ? La conduite de clavier, je peux pas... Ouais, ben, après, quand t'as pas l'habitude, franchement, moi, je te dis, je suis pas un joueur PC à la base, je suis un joueur console. Et ouais, moi, c'est pareil. Quand j'essaye, des fois, je fais des manips sur le jeu, je fais au clavier. Pareil, c'est Parkinson qui parle en moi, quoi. T'as l'impression que mon corps, il est pas relié avec mon cerveau. Il y a un truc qui va pas, quoi. Mais ouais, il est jouable à la manette. Ah non, mais moi aussi, franchement, je suis... Moi, je dis respect quand je les vois sur GTA. Je vois les gens au clavier, clavier-souris. Le mec, ils te font tac, 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 tac. Tu comprends pas. Tu vois les doigts bouger, tu te font des actions de ouf. C'est chaud et big respect, quoi. Mais ouais. Non, non, la manette, c'est jouable. Après, il faut juste bien que tu règles ta sensibilité et tout ça sur le jeu. Après, voilà. Après, moi, je te dis, certes, c'est sûr qu'il faut mettre un peu d'argent. Mais franchement, tu t'achètes un petit volant. Alors moi, j'ai décidé... Voilà, je me suis arraché le fion. J'ai décidé d'acheter le Logitech, le G920. Mais après, si tu veux un petit volant pour jouer à Eurotruck tranquillement, après, c'est juste au niveau des configurations qui te détouchent, qui est accès limité. Tu as le Speedlink, le Drift OZ, que j'avais au début. Franchement, il passait crème sur Eurotruck. Après, j'ai changé parce que le problème, c'est que j'ai joué à Furidashi Drift. Et j'ai éclaté le volant dessus. C'était tellement violent, le Drift, que le volant n'a pas tenu. Alors, je viens de débiter, j'étais... Ouais, mais... Après, c'est chiant. Moi, j'ai de la chance parce que celui-là, il ne te marque pas qu'il est compatible manette. Je pense qu'il n'est pas trop compatible. Après, tu galères un peu. Par exemple, tu vois, si je fais ça, j'ai l'agrandissement de la carte. À chaque fois que j'appuie en bas sur ma manette, j'ai le téléphone qui s'ouvre. C'est une galère, quoi. Avant, j'avais les clignotants. Donc, quand je les arrête, ben voilà, ça met la radio en route. C'est un petit peu chiant. Ouais, ben ouais, j'ai 27. De toute façon, les Logitech, ils sont bien. Moi, j'ai choisi le G920 pour sa compatibilité avec la Xbox. C'était soit celui-là ou le G29, mais j'ai une PlayStation 4, elle n'est pratiquement jamais allumée. Et du coup, j'ai choisi le G920 pour être compatible avec la Xbox, quoi. On va essayer de ne pas casser les panneaux. Regardez pas mon numéro de compte, les gars. Je compte sur vous. Alors, je vais déposer... Je vais déposer 5'004. Voilà. Il ne faut pas que j'oublie que j'y dois rembourser aussi le... Le boss, il m'a prêté 150$ hier pour la réparation de la voiture. Bon, ben allez, on va y retourner. Il faut y aller à le coin, de toute façon, je vois. Voilà, départ à l'américaine. Par contre, qu'est-ce qu'elle consomme? C'est un truc de malade ce qu'elle consomme, cette voiture. Je vais passer par là. Ça va. Alors oui, ne jugez pas. Je ne fais pas trop attention aux feux rouges. Je fais attention, par contre, toujours quand je passe les feux. Même les PNJ, après les renverser et tout ça. Voilà, pour faire n'importe quoi de plus. Ouais, Dodgeram, ça bombe quand même. C'est beau. Si, si, je suis au 3K Ressence. Mais bon, je vais... Vu mes aventures de tout à l'heure, je vais quand même faire le plein à chaque fois. Comme ça, moi, je ne suis pas embêté. C'est un peu comme quand je joue à Call of, tu vois. Quand je joue à Call of, dès que j'ai tiré quelques balles, je recharge automatiquement. Bon, par contre, j'avoue que d'origine, elle avait des petites jambes sans pas. Donc, ça va. Bon, ça se traîne un peu, moi, le... Moi, le fion que sur Go City, quand j'étais chez Chronopost. Le camion, c'était l'horreur. Bon, en tout cas, un message pour vous tous, pour tous ceux qui sont passés, tous ceux qui se sont follow. C'est vraiment important pour moi, c'est quelque chose qui me touche. Alors, hop, là, station essence. Allez, c'est parti. Poum, 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 poum. Ah, zut, j'ai oublié de répondre au message. J'ai prévu quand même, ma chérie, que je suis en live si elle a pas vu. T'as vu que je vois 40 ans d'apocalypse. Tout ce qui est dans le nom de la rue. C'est parti. Pas Texas. C'est parti ! Bon, des fois on coupe un peu, c'est le pilote qui sommeille en moi qui se réveille de temps en temps. Hop, on esquive du mur. C'est un mec genre une affaire exprès. Bon, après c'est peut-être la conduite qui fait que je suis concerné. C'est parti, ça va être là. On va aller les récolter. Ah bah c'est le boss là-bas, on va aller le voir. Je crois que c'est le boss qui est là-bas. Alors c'est à PNG. Oh purée. Oh, ça va GG ? Bien ? Tu comptes les voitures sur le bord de la route ou quoi ? Ah, c'est le GG. Et alors à chaque fois, je ne me rappelle jamais celle-quel. C'est pas beau de vieillir, je vous le dis, les gens. Bon, c'est pas celui-là déjà, c'est sûr. Hop là ! Un petit saut, qu'est-ce qu'il y a ? Hop, l'esquive. Non, il est plus bas. Je me suis trompé encore. Voilà, on s'en fout de ça. Ah là, il est plus bas. Je crois que c'est là. Vraiment, il y a un jour que je me rappelle quoi. Voilà, c'est là. Bonjour, monsieur. Ah. Voilà. Ce sera mieux comme ça. Eh, la vôtre. Ah, c'est magnifique, il y a les vignes, hein. Bon, par contre, c'est un peu chiant, quoi. Il me fait une barbe rousse. Des cheveux noirs, alors que normalement, j'ai des cheveux et de la barbe blanche, quoi. Enfin, grise, hein. Je suis un peu... J'ai quelques cernes, là, quand même. On voit que je suis fatigué, hein, que je travaille beaucoup. Oh, bah. J'espère que je ne me suis pas garé comme une doba, parce que je ne gêne pas trop. Alors, pour info, l'histoire du perso, donc, c'est Léon S. Kennedy, donc, pour tous ceux qui connaissent Resident Evil, vous savez qui c'est. Et, en fait, là, c'est vraiment le bonhomme tranquille, quoi. Il n'a pas envie de se prendre la tête, il ne va pas aller chercher la bagarre. Il ne respecte pas trop le code de la route, il fait toujours attention, mais il ne respecte pas. Et, le but, c'est, voilà, c'est d'éviter d'avoir un casier, parce que peut-être que, par la suite, il aura la flamme qui va se réaviver et voudra retourner dans la police. Ouais, ouais, je fais attention, quand même. Je n'ai pas envie de me prendre une amende. Donc, je fais quand même gaffe, mais, franchement, les feux, ils sont hyper longs, quoi. C'est... Bon, après, ce que je fais surtout gaffe, c'est... C'est aux personnes, quoi. Parce que, franchement, ça serait relou, tu vois, tu écrases quelqu'un. Il suffit que tu ailles qu'un EMS en ville, ou... C'est vite relou, quoi. Moi, je sais que la première fois, quand je me suis fait éclater par le PNJ, là, et... Bon, ça, j'avais le frangin, et j'ai bien rigolé, mais j'ai dû bien attendre 15 minutes, 15-20 minutes au sol. Donc, ouais, je fais quand même gaffe, quoi. Ouais, après, je n'ai pas vraiment compté, mais bon, quand tu comptes le nombre de feux que tu tapes, T'as pas trop envie de t'arrêter toutes les deux secondes. Il y a pas beaucoup de monde, hein, viable, hein. Bon, de toute façon, je pense que là, je vais pas... Je vais pas faire un 3-4 heures de live, hein. Je pense que je vais... Je vais faire la tournée, là, tranquille. Et puis, après, je m'arrêterai pour aller manger, quand même. J'ai mangé avec madame, hein. Et puis, bah, dans le courant d'après-midi, je me mettrai sur Eurotruck, normalement. Faut juste que je mange tout, euh... Faut que je mange le volant et tout. Faut que je mange le volant et tout, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut qu'il m'a pas vu. Bon, ça va, on a remonté un peu le compte en banque, on est à 11900. Parce qu'hier, avant d'acheter la voiture, je crois que j'étais à 21000. Donc, ça va, on va avoir remonté. On remonte assez vite, enfin, assez vite. L'occurrence, ça, ça fait 1h47 de stream. On a fait, euh... Oh, on a fait quand même les livraisons. Après, c'est le plus chiant, hein. C'est ça, c'est, euh... C'est que c'est vraiment, c'est pas un RP ou c'est que je vais courir dans tous les sens et, euh... Et mettre des patates. Merci, Royaliste. Merci à toi. Baisous. Merci pour ton follow. C'est cool. Merci, merci. Pour l'instant, ça se passe bien. On n'a pas éclaté la voiture. Ah, elle est tombée en panne d'essence. Mais ça arrive. J'ai mon petit jerrycan sur moi. D'ailleurs, il faudrait, je pense, le remplir aussi, au cas où. Après, le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'on peut ronger la voiture ici, mais on ne peut pas la reprendre. Il faudrait un petit garage dans le coin. Ça, je vais en parler, euh... Je vais voir avec le boss. Qui en parle au... Gouvernement. C'est vrai qu'il y a un garage, un petit garage pour les véhicules persos, parce que là, en fait, il va falloir que je prenne une voiture et que j'aille dans un autre garage pour aller reprendre mon véhicule, quoi. Bon, là, en l'occurrence, je vais, euh... J'irai me coucher sur place, mais, euh, voilà, quoi. Bon, bienvenue, euh... Bienvenue dans l'équipe, tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Bon, ben... Ah, c'est lourd. Ouais, on va être plein. On va pouvoir aller décharger de ça. Donc, il faut que je fasse gaffe, parce que tout à l'heure, c'était la galère, quand même. Pas trop, trop, que je remplisse le coffre, non plus, quoi. Hop. Je regarde ce qu'il y a. Il y a encore du poids, on peut mettre encore du poids. Faut que je me vois un petit thé glacé. Voilà. Ah, ah, ah. Je ne sais pas. Voilà, 3 par 3. Ça, c'est bien, ça. On va se boire un petit coup, hein. Allez. À la vôtre, l'équipe. Hop là. Alors, si je fais ça. Voilà. En fait, il faut que je trouve la touche, parce que je suis obligé de mettre une droite à chaque fois. Qu'est-ce qu'on va se faire ? Ah, je ne sais pas ça. On va se faire un petit danson, attends. Yeah, voilà. Et ouais, on travaille dans la bonne humeur. Ah, je n'ai pas mis en boucle l'animation. Hop là, voilà. On va faire une petite danse. Ah, elle est timide. Elle est toute mignonnette, cette danse. Yeah, voilà. Regardez si on n'est pas heureux à ramasser du raisin. Ouais, bon, bah là... T'es gentil, vieil homme. Oh, on est pas heureux d'être là. Regardez-moi ça. Petite danse, tranquille. Je découvre, hein, je découvre. Barbecue, applaudi, ok. Bon, d'alcool. Danser en soirée. Ah ouais, bah, bravo. Danser en soirée, non, non, non. Bois pas d'alcool. C'est ambiancé. Alors. Ça, c'est quand tu vas en boîte et que t'es un peu timide, quoi. Hop, t'es là, tu fais paf, paf, des petits pas, tac. Tu regardes à droite, à gauche, tac, 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 tac. Bon, là, en l'occurrence, j'ai fait un gauche-droite. J'ai fait droite sur gauche et gauche sur droite. Ah, il aime ça, c'est ambiancé. Ah, il y a peut-être une animation, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a ? Faire la circulation. Coup de marteau, non. Prostituée, c'est quoi ça ? Ah, elle est magique, celle-là. Ah, purée. Ah, non. Arrêtez, arrêtez le massacre. Ah, purée. Eh non, je suis un homme normal, laissez-moi tranquille. Hop. Eh ouais, le coffre. Qu'est-ce que je vais te mettre. Bon, je pense que là... Non, on peut encore en mettre. Là, il marche plus, le 3. Il marche un peu sur... Je sais pas comment, c'est pas grave. Ah, c'est comme ça. Bam, bam. Non. Roh, j'ai failli. Il a fait exprès, ou... C'était intentionnel, il l'avait... Putain, ça, c'est relou. J'espère que... Bah, de toute façon, tu le serras s'il y a des OMS, normalement, s'il n'y a pas de OMS, tu as pu sur la touche, mais bon, ça est trop long, quoi. Bah, j'avoue que c'est... J'avoue que c'est chiant, je dis rien, parce que ça m'est arrivé une fois. En fait, j'ai appuyé sur la touche N pour parler au collègue, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mon doigt qui a ripé quelque part, et je lui ai collé une mandale. Le pauvre, je l'ai... je l'ai couché au sol, quoi. Il est obligé de... Il est obligé de réapparaître, quoi. C'est pour ça que maintenant, j'évite... j'évite de me coller au... de me coller au chemin. Heureux Sam. Surtout qu'en plus, purée, moi, j'essaye de faire gaffe, parce qu'encore, quand tu vas... quand tu vas à l'hôpital, le paracétamol, il... ça va, il coûte pas cher, mais purée, je sais pas si t'as déjà... t'es déjà passé à la pharmacie, voir, mais pique les fesses le prix. Théoriquement, moi, ça m'est arrivé... ça m'est arrivé une fois, je sais plus comment j'ai fait, je crois, je me suis fait éclater par une voiture. Et normalement, il te le dit. Quand t'es dans le coma, il te dit... pas de EMS disponible, pas de truc médical disponible. Appuyez sur telle touche pour... en fait, pour... pour revivre, quoi. Après, si t'as pas... si t'as appelé EMS, si t'as l'option, c'est que normalement, il y a des EMS en ville. Après, j'avoue que c'est chiant, parce que bon... c'est pas beaucoup et... tu vas te voir à ton... En RAM, j'ai... j'ai 24Go. En fait, à la base, c'est un... c'est un PC portable que j'ai. J'étais à 8Go. Et là, du coup, il y a... il y a une semaine, là, j'étais rajouté... j'étais rajouté de la RAM, donc là, j'ai 24Go de RAM. En fait, la config du PC, c'est... j'ai un i5, donc il est pas où le processeur, par contre. Il est... c'est un 2Go... 2Go 3. J'aurais préféré un 3Go 4 minimum. Et... la carte graphique, c'est une... c'est une GTI 1050. Et... donc j'ai pas de SSD, par contre, j'ai un... j'ai un HDD, euh... en... 1Tera. Mais j'ai, euh... j'suis plus... le truc Intel, euh... je sais plus quoi, là, qui, euh... Ouais, j'avoue que c'est chiant, franchement, j'avoue que c'est chiant, quoi. Quand t'es claqué au sol, et, euh... et que tu dois attendre, c'est... c'est relou, quoi. J'espère au moins qu'il est... qu'il est resté à côté de toi, quoi. Il s'est barré comme un bon lèvre, hein. Moi, je sais que, par exemple, l'autre fois, quand je me suis fait éclater par le BNJ, ça va, j'avais mon frangin, donc on a pu, euh... même si c'était chiant et long, on a pu rigoler, on a pu créer, euh... créer de la scène, euh... en attendant les EMS, mais, euh... j'avoue que... c'est relou, quand même, quoi. Ouais, ce que j'espère pour toi, c'est que le mec, il est resté à côté de toi, et puis, euh... voilà, tu peux te taper un délire, tu peux, euh... même si ça reste chiant, moi... c'est quand même un peu plus sympa, quoi. Bon, ben voilà, je pense qu'on va prendre des trucs sur soi, une dernière récolte, et puis on va aller mettre ça en bouteille, hein. Non, après, c'est relou, hein. C'est pour ça que, tout à l'heure, je disais, euh... je fais attention, moi. Ben, ça va, après, le i5, ça reste, euh... ça reste, voilà, c'est, euh... c'est un petit processeur, c'est sûr que c'est pas un i7, mais, euh, c'est déjà pas mal, t'as un 3Go, donc ça va. La 1050, elle est... elle est pas mal aussi, euh... ouais, tu augmentes la... tu augmentes la RAM, c'est, euh... ça va encore, euh... moi, j'ai rajouté, donc j'ai rajouté... j'utilise pas de conneries... j'ai rajouté 16Go de RAM, j'ai été chez LDLC, et, euh, ça m'a coûté, euh... ça a coûté 101€ avec la main-d'oeuvre. Ouais, ouais, ben, 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 ouais... Ben, forcément, si tu tombes sur un mec qui a pas de... qui a pas vraiment de RP, qui t'offre pas une petite scène comme ça, histoire de détendre le truc, c'est chiant, quoi. Alors, en fait, je vais vous raconter, j'en profiter, on va parler un petit peu, je vais vous raconter, donc, euh... En fait, à la base, je suis censé stream, j'étais censé stream sur, euh... sur la Xbox. Mais, euh... j'avais un petit... un petit ordinateur, c'était entre le PC portable et le notebook, et OBS, euh... c'était même pas la peine d'y penser, euh... c'était... ça saccadait. Ben, du coup, en fait, à la base, j'avais acheté un PC gamer uniquement pour OBS. Et, euh... de fil en aiguille, ben, voilà, quoi. Quand t'es un joueur et... t'es un PC gamer sous la main, ben... je crois que tu peux pas t'empêcher de jouer sur le PC. Fais des sauts... 10 mètres avec sa caisse... Ouais, c'est relou, ouais. Après, ouais, si tu tombes sur la... quand tu tombes quand même ça sur quelqu'un qui, euh... qui fait nymphe, ouais, c'est... c'est grave la merde. Ah, c'est pour ça aussi que j'ai, euh... Ben, déjà, je me faisais chier sur... sur Go City quand j'ai commencé, parce qu'il y avait pas grand-chose. Ben, j'ai des... des mecs qui me disaient, ah, des verroules de ton camion. Des fois, je passais dans la rue, je voyais un carrefour. T'avais six mecs en train de se bastonner au milieu du carrefour, euh... pour nymphe. T'avais un mec qui est arrivé, qui éclatait tout le monde avec sa voiture. Ouais, c'est clair que la tempête, là, se crache, c'est... ça aide, quoi. Ben, ouais, c'est chiant quand t'as quelqu'un qui fait d'ordre, comme là, par exemple, il y a... je crois qu'il y a deux jours, j'ai le boss, là, du Vignob, qui, euh... qui cherche un petit peu à savoir, parce qu'il y a un collègue qui a... qui a shooté deux motardes. Mais il les a shootés, il les a mis dans le commun, et puis il s'est cassé, quoi. Comme quoi, les gars, des fois, crash, là, ça peut aider. Allez, allez, on met tout ça en bouteille. Ouais, ben, après, ça se peut, hein. De toute façon, tu vas avoir des mecs qui vont le faire exprès de... qui vont le faire exprès, hein. Ça, de toute façon, c'est le seul truc qui est relou, c'est que tu... tu pourras jamais éviter les abrutis, t'auras toujours des abrutis. Si le mec, il est abruti, il le fait exprès... Ah, ça va, on peut rien pour lui, hein. Après, c'est peut-être un... c'est peut-être son truc, hein. Peut-être qu'il a fait un RPA brouti, hein. On sait pas, hein. C'est le RPA, quoi, le RPA brouti. Ça, c'est le seul truc qui est vraiment relou, quoi. Ah, tu sais, au début, quand moi, j'ai rejoint le serveur, après, mon frangin, il a rejoint. Lui, c'est pareil, il est tombé sur un abruti. Le mec, quand t'arrives, que tu fais ton perso, dans la salle du perso, il a mis tout le monde dans le coma. Il a tapé tout le monde, il a fait que ça, tapé tout le monde, tapé tout le monde, il a mis tout le monde dans le coma, au niveau du choix du perso, quoi. Le frangin, il était en train de péter un câble. J'étais avec lui au téléphone, justement, pour l'aider à faire son perso et tout. Et le mec, lui, il était en train de péter un câble. Ils étaient trois, je crois trois, quatre. Le mec, il a tapé tout le monde, il a mis tout le monde dans le coma d'entrée de jeu, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais bon, là, on peut dire, j'ai le crash pour toi. Ouais, Sam, sur MyCity, il y a pas mal de monde. Là, par exemple, hier soir, on était entre 80 et 90 connectés. Donc ouais, il y a pas mal de monde. Pourquoi tu fais ça ? Oui, maître. Oh, il y a pas mal de monde sur MyCity. Bon, pour l'instant, après, j'ai pas fait le tour. Je me suis pas baladé non plus dans toute la ville. Donc, après, je sais qu'il y a forcément, il y a des gens qui font nope. Mais pour l'instant, jusqu'à présent, j'ai rencontré des gens assez sympas. Donc, ça va encore. J'ai croisé deux fois la police aussi. Une fois, je me suis fait engulé parce que j'étais mal garé. Et une deuxième fois, là, ils sont venus au vignoble pour voir si tout se passait bien. Ça va encore dans l'ensemble. Si tu viens en soirée, tu vas croiser du monde. Il y a pas mal d'événements aussi qui sont créés. Là, l'autre fois, il y avait une course de stock car. Il y a des trucs... Il y a des événements qui sont créés et tout. Donc, ça va. Il y a du monde quand même assez actif sur le serveur comme ça. Après, ouais, après... Après, tu galères... Tu galères tant que ça. Après, c'est sûr que c'est mieux d'avoir un peu plus de RAM. Ah ouais, t'as 4Go de RAM pour le moment. Ouais, c'est clair. T'as essayé, justement, de changer un peu les paramètres graphiques. Parce que moi, je sais que j'ai baissé la densité des PNJ, la diversité des PNJ. Et j'ai baissé... Bon, ouais, c'est vrai que j'ai pas mal de RAM, mais c'est sûr que c'est ça, là. Il vaut mieux que t'attendes vraiment d'avoir la RAM et de te faire plaisir, quoi. moi, j'ai pas repris des grappes de raisin, moi. J'ai pas repris des grappes de raisin, moi. Là, par exemple, je sais que quand j'étais assis, s'il va sortir, je suis même pas sûr que mon PC arrivera à le faire tomber, quoi. Ouais, j'ai commencé sur le... Alors, sur le serveur, quand j'ai commencé, je me rappelle plus exactement ce que j'avais. J'avais un truc comme peut-être 1000 dollars sur moi et 3000 en banque. Donc, ouais, ouais, tu commences quand même avec un peu d'argent. Ah, c'est pas notifié sur le... sur, comment dire... sur l'interface du serveur, quand tu vas, mais tu commences avec un peu d'argent. Après, tu choisis bien ton métier où tout dépend de ton niveau de RP, sachant que moi, j'ai un petit niveau de RP, tu vois, j'ai commencé, j'allais pas trop vers les gens. Voilà. Là, ça se débloque. Je vais plus, je parle, j'interagis avec les gens. Putain, le mec, il bégaye, quoi. Après, tu peux trouver des taffes sympas après, moi, j'ai alors pour dire un peu à tirer le boss qui arrive. Eh, salut, Léon. Ça va, boss. Ça va, Léo. Enfin, et toi, moi, moi, très bien. Ça va, ça ne bosse pas de soucis particuliers avec tes camions, tout ça ? Non, ça va, nickel. Ça va. Pas comme la dernière fois ? Non, non, tout va bien. En plus, je crois qu'il n'y a pas encore de dépanner en ville. Ça va, ça va, tu as gaffe. Se retrouver, éviter. Ah, bien vu, bien vu, bien vu. Eh, les bons amis. Les bons amis. C'est ça, exactement. Un peu comme un peu comme un peu. Non, non, ça se passe. Ça se passe impeccable. La voiture, pour l'instant, il n'y a pas de civil qui met rentré dedans. Ouais, et puis, on va dire que Boris n'a pas cassé ton moteur en sortant le garage, toi. Voilà, exactement. Ouais, bon, c'est cool. Par contre, je voulais te dire, te parler, boss, ouais, il faudrait voir peut-être avec le gouvernement, ça serait bien d'avoir un petit garage pour garer nos véhicules persos, pas le moins, quoi. Bah, qu'on puisse avoir, oui, qu'on puisse avoir accès nos véhicules persos directement dans le site pour repartir de la domaine. Mais c'est pareil, je pense que je leur ai envoyé pas mal de, entre guillemets, de demandes. Pour l'instant, je te dis, c'est l'administration et l'entraînement. Et vu qu'ils ont eu pas mal de boulot ce dernier temps, Ouais, bah, on a tendance. Les infos, ils les ont. Ouais, il y a un peu de retard pour l'instant, hein. Parfois, moi, j'attends. Le notaire, il m'avait donné un rendez-vous hier à 19h pour la remise de mes clés. J'ai toujours pas eu de news, tu vois. Donc, ouais, c'était le bordel. Le gouvernement, ouais, il a eu pas mal de boulot hier. Ouais, bah, en attendant, je fais du sport jusqu'au garage, quoi. J'ai demandé à l'autre avec son vélo et sa clope, mais il a pas voulu en prendre sur ce boulot. Ça, ou après, comme je dis, pour l'instant, voilà, après, je me suis dit, il faut débrouiller. Et après, il y a des fois, il y a des gens qui laissent des voitures ouvertes. Ouais, ouais, bah, c'est... Ouverte, pas... Il faut... Il y a une frappe à 5 euros, mais dans la main, il y a certains, il y a des bouillards de toi. Voilà, et d'ici, il y a un garage pas loin, je pense, non ? Non, 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 le plus près, il est soit dans le nord, soit il est sur l'autoroute. Ah ouais, c'est vraiment la merde, il faut absolument qu'il fasse quelque chose. Soit sur l'autoroute, quand tu en descends en ville, tu vois, il faut faire quelque chose, ça va pas. Après, comme je dis, on peut descendre, tu peux descendre avec ton véhicule de service, tu te mets un service, tu parles qu'on est une de service. Ouais, c'est vrai. Quand tu déposes ton véhicule dans un garage en ville ou sur l'autoroute, Boris, il vient de chercher, il le remet directement dans l'autre garage. Ah, ok. Ouais, en tous les cas, je pense que tu peux te... Quand tu as intérimaire, je crois, quand tu arrives en ville, tu peux te servir de ce véhicule-là pour voyager. Oui, voilà, tant que tu n'as pas de véhicule à toi, tu peux t'en servir pour rentrer au mon garage. Mais je crois que tu peux le sortir partout. Non. Ah ouais ? Tu ne peux pas le sortir en ville ni dans l'autre garage. Parce que moi, tu vois, quand j'étais au champ, j'ai eu un délaudeur, là, tu vois. Ah ben, c'est que j'ai tout le temps. Ah ouais. Pour te regarder à moi, je suis ambulancier. Ouais, j'avoue. Toi, t'es bien, toi, t'es gardé le... T'es gardé le camion, mais non, non, en fait, sur les autres garages, non, il n'est pas dans le garage. Ouais, non. Par contre, tu peux le rentrer dans les autres. Donc, comme ça, tu peux... Ok, bah c'est cool. Tant que tu n'as pas de véhicule, tu peux prendre le véhicule de service pour rentrer tranquillement, en plus de moins, un pied. Je me suis fait plaisir, je me suis payé une petite barrière hier, histoire de barrière à l'année. Ça va, en même temps, j'ai envie de te dire, on bosse pour... Voilà, ça a plaisir aussi. C'est ça, ouais. J'arrive, les gars, deux petites minutes. Vas-y, vas-y. Et voilà, moi, ça prend toujours la mienne. On est censé être livré cessamment sous peu par camion, mais j'ai toujours pas de nouvelles. Comme je dis, là-haut, ils ont eu du taf, donc, je pense que c'est pour ça que c'est un peu de retard. Ouais, bah ouais, forcément, il y a de la demande, il y a du monde. On verra bien, on essaie de gratter pour le temps d'attente, on verra bien. Tout à fait, ouais. J'ai encore les sous, donc, on va dire, c'est pas comme si j'avais déjà payé, tu vois. Ouais, ça va. On va être prélevé au moment de la livraison. Ouais, bah ça va, alors. On verra bien. Bon, bah, moi, je vais continuer à bosser. Yes, bah, vas-y, bon courage, je te repose. D'accord, bah, allez. Ça marche. Yes, bon courage à toi. Merci. Hop là. Ah, il est rentré dans le garage, mon véhicule. C'est pas possible. Mais, il est où, mon véhicule ? C'est celui-là ou pas ? C'est pas celui-là, mon véhicule. Ah, si, c'est celui-là. Je vais le verrouiller parce qu'on ne sait jamais. Après, je ne pourrais pas vraiment te conseiller de manette, Faut qu'organise le truc, tu te fais sécher. Ah, c'est, c'est... Parce que moi, je n'ai pas joué, moi, je joue avec ma manette Xbox One. Si on est au frais. Je vais, bah, tu as un petit, tu peux pas, ou quoi ? Après, un petit coup de bas, ou quoi ? Après, un petit coup de bas, ou quoi ? Après, un petit coup de bas, ou quoi ? Après, un petit coup de bas ou quoi ? Tu vas-y, attends, tu, dis-le-de-pens-moi si, c'est ce qu'il faut. Si tu joues sur, si tu joues sur, sur console, bah, tu veux, tu as testé plusieurs consoles. Tu vois, c'est le petit peu. Tu vois, c'est le cas que t'as, la meilleure prise en main je sais que par exemple la manette de playstation je l'aime pas je joue avec la manette de xbox one ça me va très bien elle est très bien mais ouais tu vois faut que tu vois toi une manette qui te va bien quoi oh ouais tu me lèdes de l'air oui là oh là là c'est une horreur des fois c'est chiant quoi alors je vais pas faire ça il faut vraiment que tu prennes après l'avantage de la manette xbox c'est que c'est microsoft donc en termes de compatibilité t'es pas t'es pas emmerdé c'est bon pour si peu on prend my city 20 on prend 10 après c'est ça qui est bien avec cette manette quoi moi c'est vrai que je suis un joueur xbox principalement alors le volant speedlink très bonne question le volant speedlink je sais plus du tout je sais plus faudrait que tu regardes sur sur google tu regardes sur google et puis je pense que tu vas trouver je sais plus du tout s'il est s'il est compatible console je pense je crois qu'il est compatible console j'ai pas eu trop le temps de l'essayer bon là il fonctionne toujours mais il est en PLS un petit peu après en manette franchement après si tu veux mettre le prix et que tu veux une manette c'est une filière t'as la razor moi je regrette je l'avais mais elle me servait à rien parce que je faisais pas grand chose à ce moment là au niveau du jeu du coup je l'ai refilé à mon frangin mais la razor elle est sympa par contre elle est pas elle est pas donnée bon je vais aller mettre en carton faire la livraison de tout ça et puis après on va aller dormir ouais une manette si je te conseille une manette la xbox parce que ça va être compatible avec windows en direct sinon la razor si tu as un peu de budget la razor elle est bien c'est une belle manette en plus parce que j'ai eu celle-là j'ai eu aussi la manette Elite xbox elle était bien mais le problème c'est que il faut être habitué à jouer avec les palettes derrière parce que c'est super sensu ouais le speedlink franchement quand t'as pas tu veux pas mettre 200 ou 300 bacs dans un volant moi je l'avais payé 74 euros sur amazon il est très bien après faut pas jouer à un jeu de rallye ou un truc comme ça je sais qu'en fait le jeu de drift j'ai éclaté c'est l'axe central il bouge j'ai beaucoup de temps il faut que j'ai éclaté le jeu de la famille il ne doit pas jouer à un jeu il ne doit pas ouf il ne doit pas jouer à un jeu là on 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 Alors par contre, juste un petit conseil, si jamais, pour tous ceux qui courent un speedlink ou qui achèteront un speedlink en volant, surtout vous laissez tel quel, Windows 10 va le reconnaître, ne le faites pas comme sur Logitech, ne téléchargez pas les pilotes du volant parce que ça fout le bordel en fait, moi je l'ai fait, ça m'a foutu un bordel mais pas possible, c'était chiant quoi, on va s'arrêter au feu pour une fois, je vais lire mon message, allez on la joue, on la joue bien pour la fin, dernier voyage, on va attendre les feux, on va rigoler, on va voir combien de temps ça va mettre pour aller jusqu'à bas, il y a un problème, il y a eu un bug, la voiture a l'avancé plus, bah tant pis, il y a un poil fort, oula, ça s'appuie par contre, regardez, soit le serveur en PLS où il y a du haut de l'autre, parce que là j'avoue que le véhicule qui apparaisse, qui disparaisse, hier j'ai eu le coup d'ailleurs, j'étais tranquillement en train de rouler, et puis je me suis retrouvé, je suis passé à travers la voiture, j'étais debout sur la route, la voiture a continué. Hop là, on est passé crème. ... ... ... ... Je vais te faire 150 dollars pour le mécanouillard. Allez, c'est parti pour l'embouteillement, enfin, l'embouteillement en cartonnage. Il m'énerve ce clignotant. Il m'énerve, c'est parti pour l'embouteillement en cartonnage. Je vais prendre des 17, ouais, c'est bon. hop normalement c'est bon c'est fini carton de bouteille de vin est-ce que je peux en prendre un ? est-ce que je peux en prendre quatre sur moi ? ça serait bien je pense qu'on va faire ça je vais aller livrer je vais manger la voiture dans un garage reprendre ma barille au sein et puis aller au vin comment est-ce que tu es ? bonjour ! bonjour ! bonjour ! bonjour ! bonjour ! bonjour ! C'est relou d'attendre les feux. Ah. J'ai des fois du mal avec les feuilles américaines. Enfin, surtout sur GTA, parce que c'est sur American Truck, il n'y a pas de souci. Oh, le témoin, il m'a laissé me passer. J'ai le droit de m'aider le feu. Ah, bah si, on peut continuer par là. Là, il burn en tout cas. Il aime ça. Il y a quelque chose deっていう de près d'un des veines. C'est bien les feux. On passe, on passe. Sous-titrage ST' 501 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 alors n'oubliez pas de manger de boire donc de tacos et sodas nourriture équilibrée très important j'ai des tacos buvez des sodas votre corps vous le rendra bon bah voilà impeccable je vais envoyer un message à probos bah écoutez donc on va se laisser ça va être la fin du live donc voilà donc n'hésitez pas aussi dans la description dans la description des vidéos il ya donc il ya ma page facebook il ya mon insta donc n'hésitez pas à venir me follow sur insta ou sur facebook comme ça je viens toujours un petit message quand je veux en live et tout ça voilà un grand merci à tous ceux qui sont confus de la chaîne tous ceux qui sont passés c'était franchement agréable ça fait plaisir d'avoir du monde et de pouvoir discuter et puis voilà puis à sam j'espère que tu vas voir vite terrain pour être tranquille quoi voilà bon bah merci à vous allez moi je vous dis à très bientôt ciao je vous dis à très bientôt